salut la compagnie aujourd'hui on va faire un petit test batterie de ce trans xe plus une batterie de 625 watts donc ça fait plusieurs fois que je teste là on va faire une vidéo dédiée pour cette batterie voir comment ça tient les préconisations du constructeur pour optimiser la batterie on va voir tout ça ensemble voilà donc je reprends un peu le vtt parce que en ce moment je suis beaucoup sur la route je sais pas si vous m'avez suivi sur instagram si c'est pas le cas c'est pas bien je vous mets le lien juste en dessous allez voir chaque sortie etc je mets des petites photos des petites exclus pendant le TCR que vous avez pas encore vu en vidéo vous commencez à bien le voir sur instagram et sur facebook voilà donc aujourd'hui test magnifique décor vous voyez les arbres mais il fait très beau il y a le petit vent qui s'est levé et là on est bien franchement là c'est un régal à aller à toutes donc on va partir de Saint Zachari où j'habite et on va monter jusqu'au plan d'hôte donc par le chemin de carnet et désadré une longue montée qui fait 11 ou 12 km à peu près avec des bons pourcentages ça monte jusqu'à 18% voilà donc on va tester cette autonomie parce que c'est vrai que certains reprochent au VAE d'avoir une autonomie assez limitée mais bon c'est vrai que l'autonomie du VAE dépend de plein de facteurs le temps parce qu'une batterie forcément est influée par rapport à la chaleur ou à la fraîcheur le poids du vélo et du pilote j'ai bien vu la différence en faisant des sorties avec Sébastien Petit Jean et avec Alex à la dernière fois moi qui suis un gabarit poids en plume on va dire et non poids plume c'est beaucoup moins bon en autonomie je perds beaucoup plus vite que forcément faut que le moteur tire ton poids quoi que l'autre n'a pas donc j'ai une autonomie qui est un peu moins bonne qu'une personne qui fait quelques kilos en moins quoi voilà après tu as la manière de pédaler chez Giant par exemple il est préconisé on va dire en gros de mouliner pour optimiser le moteur et la batterie il est conseillé de tourner ses jambes à 80-90 pour minute voilà pour que le moteur roule au couple en fait voilà pour optimiser le moteur faut pas y aller en force envoyer du gros braquet il faut vraiment mouliner voilà et de cette manière en théorie tu optimises ton moteur et surtout ta batterie donc je vais vous expliquer sur les sorties les modes sur lesquelles je me mets pourquoi je me mets sur ces modes on va voir tout ça aujourd'hui ouais les amis on se retrouve au dessus du plan d'ops voilà donc on est monté en 45 minutes à peu près alors qu'avant musculaire monté en une heure une heure et quart à peu près je crois en mettant tapé dans les jambes 45 minutes on est monté par les singles etc on s'est pas contenté des FCI donc on est à 54% de batterie j'ai vérifié sur l'application ride control on est à 12,1 km pour 687 de D plus voilà donc moi je me suis contenté pour l'instant de rester sur la position éco je crois que c'est éco plus éco franchement c'est déjà largement indécent ce mode d'assistance ça suffit amplement tu montes au train tranquillement et ça monte super vite quoi t'es en route t'es content t'es heureux je t'ai jamais monté jusqu'ici jusqu'ici mais je m'étais dit tiens on va essayer voir ce qu'il y a là-haut et je pense que la vue on ne contredirait pas est plutôt sympa voilà maintenant on va commencer à reprendre un petit peu on va vous montrer un peu d'essence c'est mieux à tout on se le teste on se le teste on va voir hein bon ça toc toc on se voit C'est passé à Sèvres, ça m'étamerait pas ça Ah c'est joli Oh c'est joli Ça ressemble à l'UCEM ça Pas tourné C'est joli, c'est joli, je le referai C'est joli Oh allez Là c'est comme le sofam Là il faut se faire un dérailleur Regardez comme c'est beau, une petite pause Ah je suis content là, franchement Il me fait plaisir de trouver un peu Des nouveaux coins En tout cas il était bien caché celui-là Euh La terre comme elle est bonne C'est pas goûté hein Elle accroche la faune Ah putain c'est beau J'ai pas fait très vite hein j'avoue J'ai fait très valiant Et puis franchement Très très beau Bon là on va essayer de faire un truc Cette descente vous l'avez déjà vue Et on va essayer de Et on va essayer de voir s'il y a une différence au niveau chrono Quand on essaye de faire un chrono Et quand on essaie de pas en faire Comme ça vous verrez la différence Je vous montrerai les temps arrivés en bas Entre là où je veux essayer de faire un temps Et là où je roule normal et j'essaie de me faire plaisir Voir si ça fait une différence, si ça joue ou pas Si on part plus à la faute ou pas Ce petit test Après un faux départ Parce que je savais plus si j'avais lancé la GoPro ou pas On recommence Alors ouais on va voir ce que ça donne J'essaie un peu mieux Taquiner le chrono Oh 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 Des branches un peu mieux Des branches un peu mieux Allez on respire Allez Pas parti pour les petits Oh 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 C'est compliqué là Enfin J'en fais ce qu'ils voulaient le vélo là Voilà on arrive sur la dernière descente Donc on est Attendez je vais rester là Donc on est à 1180 de dénivelé positif A 16 km heure 6 de moyenne En tout cas pas mal Pour 29 km 800 Et il me reste moins de 20% Je vais vous le mettre sur l'application Giant Mais elle ne veut plus marcher Les bugs de l'application Raid Control Ca ne veut plus se mettre Donc je ne sais pas Moins de 20% Voilà Donc là on va descendre Et puis Je suis dans le cas On remontera Pour sécher la batterie Voilà Allez Je tue Là j'y vois rien Là j'y vois rien Là j'y vois rien On a lancé On a le même On ne t'abasse On a le même Il y a un peu On a le même On ne peut pas On ne marche pas On ne fait pas que j'ai embarqué avec moi J'ai embarqué à la forêt Comme il me reste de la batterie, on va remonter Et bien voilà, je suis à sec 32 km Pour 1300 de D+, avec une moyenne de 16,2 Et là, la batterie, d'un coup, je tic de moins 10% Je m'arrête, je n'en ai plus Voilà, donc là on va rentrer A la force des jambes, uniquement Et puis voilà Après, je n'ai pas mis en mode Eco Plus Parce que c'est un mode que je Hop, 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 je m'autocoupe Parce que j'allais dire une grosse connerie Pour ce qui est de l'autonomie Si tu veux agrandir ton autonomie avec ton VAE Que ce soit sur la marque Giant, du moins Roule en Eco Plus Donc le dernier bouton Voilà, parce que là je suis à 65% Parce que j'allais dire une bêtise Dans la précédente vidéo Mais j'ai quand même voulu faire le test avant de la sortir Donc je suis à 65% de batterie Donc il m'en reste 65% Pour 20 km Et 700 des plus Donc autant dire que là par contre Tu peux taper dans beaucoup plus de kilomètres Avec beaucoup plus de des plus En étant un Eco Plus C'est l'équivalent d'un mode Très en forme en musculaire Voilà Voilà, bonne semaine à tous Tchuss